bonsoir alors c'est au tour de qui c'est nati j'espère que vous allez bien mes taureaux c'est à votre tour alors on ne prend que ce qui vibre ce qui nous parle c'est important voilà parce que vous ne vivez pas la même chose pour certains il ya des similitudes et puis vous ne naviguez pas à la même vitesse et on n'est pas servi au même moment on comprend bien que ce qui nous parle sinon si vous voulez si vous désirez une guidance en privé avec moi que vos énergies que votre vie et bien vous avez mon site natinatura.com ainsi que mon mail natalia 16000 arrobas j'ai un trou natalia 16000 nati arrobas gmail.com voilà excusez moi donc je vous remercie pour tout tout particulièrement pour les personnes qui pensent à s'abonner et pour vos pouces en l'air vos commentaires allez le sentimental en couple ou en relation avec marquette et puis le grand oracle pour mes célibataires mais ça sera après chaque chose en son temps donc là pour l'instant on va voir un petit peu ce que j'ai je voulais vous souhaiter un bon réveillon si je vous ai pas d'ici là normalement si j'oublie pas je crée un poste et je vous le souhaite donc là c'est la semaine du 18 au 24 donc bon réveillon partagé dans l'amour dans la joie la bonne humeur dans la douceur dans la paix et puis beaucoup d'amour et une pensée particulière tout particulièrement à ceux qui sont seul bah écoutez à moi aussi ça m'est arrivé d'être seul et je me suis apprêté j'ai décoré mon arbre de noël je me suis concocté quelque chose à l'époque voilà ça m'est arrivé déjà voilà c'est une forme de respect c'est de pas se laisser aller et puis c'est une force aussi et puis c'est bien on mérite aussi même seul c'est vrai de le fêter vous voyez alors qu'est ce que j'ai pour vous l'oracle de noël s'il vous plaît un message pour mes taureaux en lunaire solaire vénus ascendant et peut-être vous regardez ce signe pour quelqu'un le projet alors écoutez on est sur décembre les émotions bon les émotions sont touchés alors les émotions ça peut être en positif ou négatif peut-être il ya un projet qui s'avère difficile finalement c'est pas évident mais persévérance ne lâchez rien pour d'autres il vous avez des projets des idées de projets vous allez avoir beaucoup de d'idées de projets et il ya un projet qui vous tient à coeur avec les émotions pour certains de vous on est bruyé à les fêtes donc on est dans les émotions le partage on le voit bien ici on a un joli couple avec ses deux enfants des belles lumières et il chante c'est la chorale sans de noël certainement peut-être oui ou alors vous avez signé un document ça peut être mariage ça peut être pax vie commune on signe de nouveaux documents et tout ça là alors oui vous avez le 1 donc on tourne la page et puis c'est une nouvelle page blanche c'est le début de quelque chose on démarre quelque chose pour certains de vous peut-être un projet ou autre chose et le 8 le 3 le 13 le 9 le 22 le 7 le 21 le 15 le 5 le 2 voilà donc si ça vous parle mère marie la maman des anges de tous les anges elle est sortie immédiatement j'ai donné et recevoir à oui ça c'est l'équilibre donc l'équilibre générosité gratitude car les deux sont d'égale importance c'est important de donner et de recevoir de recevoir et de donner voilà c'est pas toujours dans dans un sens et puis essayer d'équilibrer ça de voir ça avec votre autre ou alors peut-être au travail ou quelque chose comme ça d'accord mais on a besoin d'équilibrer ce côté là voilà ensuite vous avez les limites je suis clair et honnête avec les autres en ce qui concerne mes attentes voilà vous allez poser des limites pour d'autres vous allez transgresser vos limites pour d'autres peut-être que ici on va mettre des limites on va être clair et honnête on va dire à aux personnes à la personne concerné en tout cas ça peut être dans tous les domaines à collègues hiérarchie ça peut être au niveau d'un couple au niveau de la famille des proches enfin vous voyez ou des amis ou quoi vous allez être clair et honnête honnête pardon et avec les autres et vous allez dire vos attentes et vous 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 attentes voilà bon après les limites il faut pas les transgresser qu'on dit après bon ben voilà vous êtes des êtres humains vous n'êtes pas des robots mais peut-être qu'on a dépassé les bornes les limites donc attention à ça aussi voilà ensuite alors nous avons le 4 de la prospérité il est temps de réfléchir à votre rapport avec l'argent alors peut-être vous avez fait trop de dépenses et il va falloir se comporter différemment avec l'argent jetez vous l'argent par par les fenêtres ou vivez vous chichement donnez vous trop de vous même aux autres votre coeur est il grand ouvert ou êtes vous toujours sur la retenue travailler dur et investir avec sagesse finit toujours par payer qu'on vous dit ça va récompenser pour certains alors pour d'autres peut-être que vous donnez trop de vous même on est on est on est dans ça il ya une histoire de limites il ya une histoire de de juste milieu il ya une histoire de donner et de recevoir de recevoir et de donner c'est l'équilibre ça donc aussi pour certains de vous il est possible il ya les cadeaux noël il ya tellement de choses peut-être vous êtes offert une voiture ou j'en sais rien moi un camion mais toujours est il peut-être qu'on a dépensé de l'argent et là après les fêtes peut-être on va réfléchir différemment se disant bon bah là je vais poser des limites je vais me calmer justement et puis je vais épargner vous voyez pour avoir une sécurité au cas où on sait jamais parce qu'on a pioché dans c'est possible ou alors il est possible que quelqu'un règle un crédit un prêt alors je vous explique par exemple par exemple par exemple par exemple vous avez acheté un salon tout un salon c'est un exemple et donc vous avez demandé un prêt un prêt de 12 mois on va dire ça mais que il ya possibilité d'anticiper de le régler vous voyez alors c'est possible que j'ai quelqu'un qui va réfléchir à ça qu'est ce que je peux prochainement régler d'un coup et comme ça j'ai j'ai un point au moins en fait d'accord il ya une question de alors et ici on vous dit l'as de la pensée alors qu'est ce qu'il vous dit ce chérubin vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir alors certains vous avez une bonne idée il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliqués dans vos projets mes amours ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute ou les couacs voilà ça arrive les imprévus et tout ça qui ne peuvent qu'être bénéfique voilà des fois il nous arrive des imprévus il ya une panne de quelque chose mais nous on ne le comprend pas on le prend mal mais il aurait pu il ya il aurait pu arriver quelque chose de pire donc finalement voilà vous m'avez compris compris alors allez le tarot c'est le light sire ce tarot que j'aime beaucoup que je ressors de temps en temps mais je les aime toutes mes cartes alors alors on a envie de partir on n'a pas envie de partir on va voir non Elle est à l'envers, je la laisse à l'envers, excusez-moi. Des fois, machinément, on les met à l'endroit. Ben dis donc. Oui, il est à l'endroit. Je vérifie, on ne sait jamais. Je vais la mettre là, je vais continuer. Bon, certains de vous, il y a un choix à faire pour trouver la paix, d'accord ? Alors, ça peut être la paix dans le ménage, dans la famille ou quoi que ce soit, ou au travail. Mais ça passe par un choix qui n'est pas évident. On est dans le flou, là, pour l'instant. C'est confus, donc. Peut-être que vous avez besoin d'en parler avec une personne loyale, sincère, autour de vous. Quelqu'un en qui vous pouvez compter, quelqu'un qui peut vous éclairer. Justement, moi, n'hésitez pas. Mais, voilà. Eh bien. OK. On se bat pour un projet. Pour un projet, pour l'abondance, d'accord ? Pour la réussite. Et ça va finir par payer. Mais je ne vous dirai pas que c'est facile. Ce n'est pas comme ça, on clique, on clique, on claque des doigts. Et c'est bon, ça se fait. Mais non, en fait, il y aura des obstacles, voilà. Il y aura du temps aussi. Il y aura des blocages. Et ça va vous faire... Parfois, il y a des gens qui le vivent vraiment comme ça. Quand il y a des blocages, quand tout ne se passe pas comme il faut, ils piquent une crise de nerfs. Et pour eux, c'est vécu comme de la souffrance. L'attente, parce qu'on est impatient. Les blocages. Voilà. On en est à là, d'accord ? Donc, mais vous allez gagner. Vous allez réussir. Alors, peut-être, on va se dire, je n'y arriverai jamais à obtenir cette opportunité. C'est possible. Mais moi, j'ai de la récompense. Ça va finir par payer. Donc, patience. Faites le maximum. Le reste, vous le remettez à Dieu. À l'univers, s'il vous plaît. Ouais, mais vous allez vous battre. Vous allez attirer. Attirer les choses comme cette reine, d'ailleurs. Qui se bat, qui se défend. Qui est très endurante, d'accord ? Je bois un petit peu d'eau. Qui est très endurante et qui, elle, déborde d'énergie. Elle attire à elle ce qu'elle veut. C'est une conquérante. C'est quelqu'un qui gagne. Pardon. Le matin, elle, elle ne se lève pas pour rien. Elle se lève pour obtenir ce qu'elle désire. Vous voyez. Et pour moi, il y a de la récompense seulement. Je ne vais pas vous mentir. Ce n'est pas si évident que ça. Alors, mais ne lâchez rien. Soyez dans la persévérance. C'est ça que je veux dire. Je regarde un petit peu parce que, dis donc. Je vais les mettre comme ça. Après, je les remonte bien, bien, bien. Et pour l'instant, j'ai besoin de toutes les voir pour les combinaisons. Bon, on voulait, on voulait ici partir au niveau d'un couple. Ici, j'ai. On voulait partir, finalement. On a décidé, on a peut-être un enfant. Qui est petit. Peut-être. C'est possible ou non. Mais on décide d'attendre. D'être patient, patiente. De voir un petit peu. Ce qui va pousser, vous voyez. Si ça va fonctionner ou pas. Voilà. Donc, ça pourrait être par rapport à un couple, ça. On pourrait avoir même de la nostalgie. Par rapport à quand ça se passait bien. Vous voyez, chez vous, entre vous deux. Mais sinon, et puis, il y en a un des deux qui crie la souffrance, la douleur. Mais ça peut être de piquer des crises aussi. Et du coup, ça met des blocages. Pour l'instant, on ne part pas. Voilà. Peut-être qu'on s'était dit, oui, je vais partir et tout ça. Mais on ne part pas. On va attendre le résultat, justement. Alors, on est quand même assez, très négatif. Peut-être par rapport à son autre ici, pour les couples. Et qu'on se dit, oui, je vais attendre. Mais ça sera comme d'habitude. Il y aura des efforts de fait une semaine. Et puis, le naturel revient au galop. Peut-être que c'est ça. Après, on vous demande de ne pas être trop non plus, vous voyez, dans ce côté. Parce qu'elle, elle peut être aussi agressive. Donc, attention à ça. Elle peut mettre des coups de bâton, façon de parler. Attention à ça. Ici, pour d'autres. Pour d'autres, en fait, j'ai des célibataires. Vous avez du mal. Alors, je n'ai pas dit tout le monde, s'il vous plaît. C'est une générale. Si ça ne vous parle pas, c'est tout, quoi. Mais j'ai des célibataires, en fait, qui sont accrochés à... Ils ont raté l'opportunité. C'est ce qu'ils se disent. L'opportunité par rapport à une personne. Un ex, une ex. Mais ça ne veut rien dire. Ça peut être très bien une personne avec qui on n'a même pas démarré la relation. Et qu'on a loupé le train. Vous voyez ? On a loupé le train. Donc, du coup, voilà. Pour d'autres, c'est une opportunité que vous avez ratée. Mais elle va se représenter. Peut-être pas celle-là. Mais il y aura eu d'autres opportunités. Pour certains de vous, ici, vous êtes beaucoup dans le flou. Parce que là, on n'arrive plus à réfléchir. Les instincts, on n'y arrive plus non plus. Bon. Ah, il y a un truc qu'on met fin aussi. À des idées. Tout ce qui est paranoïa. Les idées, vous voyez, préconçues. Les idées limitantes. Qu'on s'inflige et qu'on se persuade, finalement. Oui, je suis sûre qu'il ou elle ne m'aime pas. Mon patron me déteste. Des trucs. Enfin, c'est des exemples que je vous donne. Mais qui sont plausibles. Mais vous, vous l'adaptez à votre vie. Ici, on va quitter cet état. Et tant mieux que vous le quittez. Parce que, bon. Là, il y avait de l'exagération au niveau des pensées. Des fois, on est parano. Ça nous arrive. On est des êtres humains. Et donc, parfois, on se raconte des trucs. On arrive à se persuader de nous-mêmes de ce qui n'est pas. Voilà. Vous voyez, en fait, d'une fausse réalité. D'accord. Aussi, du genre, au niveau de l'amour, il ne m'aime pas. Elle ne m'aime pas. Au niveau de l'opportunité ou du travail, je n'arriverai jamais à l'avoir. Par contre, ici, vous êtes bloqués au niveau du travail. Alors, j'ai des gens. Vous êtes arrêt de maladie, arrêt de maternité, accident de travail. Je ne vous le souhaite pas. Vous êtes bloqués. D'accord. On est en arrêt, ici. Après, peut-être que vous avez pris quelques jours pour les fêtes. Mais moi, j'ai quelqu'un qui pense beaucoup, qui réfléchit. D'accord. Qui a besoin de repos, au niveau psychologiquement, au niveau du mental, mais aussi du physique. J'ai quelqu'un, de toute façon, à ce stade-là, il y a quelque chose qui vous embarrasse. Vous vous empêchez de partir, mais vous êtes avec la lune dans le flou. Dans le flou. Et c'est la confusion. On n'arrive plus, même plus, à ressentir l'instinct ou ses intuitions. Ou ses ressentis, vous voyez, justement. On n'arrive plus, là. On n'arrive plus. Alors, le mieux, c'est de lâcher prise. Lâcher prise. Quand on n'y arrive pas, arrêtez d'insister. Vous allez vous rendre malade. Lâcher prise. Vous reviendrez. Plus tard. Et vous serez déjà, vous aurez évolué. Vous aurez déjà changé. Rien qu'en faisant ça. Apportez du changement. Certains de vous, vous avez besoin. Mais vraiment besoin de faire une activité. Mais dans la douceur, on le voit bien ici. Vous le voyez, lui, c'est la méditation. Méditation, yoga et tout ça. Pilate et tout ça. Que vous soyez un homme ou une femme. Ça vous ferait du bien. Ça vous permettrait aussi d'éclaircir certaines choses. Mais pas que ça. Ça vous permettrait de prendre conscience de ce qui ne va pas chez vous. Voilà. Et de faire un travail de développement personnel. Un travail en profondeur avec la lune. En profondeur de tout ce qui ne va pas. Voilà. Mise à jour. Bon. Ici, tout de même. Je regarde un petit peu celle-ci là. Alors, ici, je vais vous dire une chose. Quand, enfin, peu importe le projet que vous avez, arrêtez d'en parler. N'en parlez pas. Surtout pas. Parce qu'on peut vous bloquer, justement. On peut vous contrecarrer, vous bloquer. Vous envoyer de très mauvaises énergies, justement. Donc, comme ça, elle cache. Comme ça, elle ne cache rien. Elle n'arrive pas. Elle n'en parle. Il ne faut pas en parler, justement. D'accord. Pour certains de vous, vous allez faire et vous y pensez à une formation pour monter en grade. D'accord. Et on est dans l'endurance. On est dans je ne lâche rien. Même quand je ne comprends pas, je vais tout faire pour comprendre, pour trouver le résultat. Vous voyez. Mais je ne lâche rien. Et c'est quelque chose qui va vous apporter la gagne, en fait. Vous allez gagner à la fin. Comme, par exemple, je fais une formation. Je me mets à mon compte grâce à ça. Je fais une formation. Je me forme. Du coup, en fait, je monte en grade par la suite. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Pour d'autres, il est possible qu'il y ait un enfant qui a des difficultés à l'école, au niveau scolarité. D'accord. Peut-être que l'enfant est grand. Donc, c'est un adulte. Et que ce soit des écoles supérieures. Et qu'il a un peu du mal. Mais qu'il faut qu'il persévère et qu'il soit dans l'endurance. D'accord. Il peut-être va demander à son papa. Bon, après, j'ai des femmes aussi. Donc, il y a son papa ou à sa maman de l'aide. Bon, il faudra l'aider. Pour d'autres, peut-être que là, vous avez un enfant qui est grand, qui veut partir ou qui est parti. Et qui rencontre des complications. Après, ça peut être en amour, au niveau du travail et tout ça. Alors, comment vous dire ça? Moi, j'ai quelqu'un aussi qui n'a pas envie de partir. C'est ce que je vous disais. Qui remet à plus tard. Voilà. Qui remet à plus tard. Et le choix, c'est ça. On le remet à demain. Enfin, demain, façon de parler. On le remet à plus tard, si vous préférez. Pour l'instant, on essaye de rester calme. De se calmer. On voit bien. De se poser. Et certains de vous, bon, il y a un autre comportement. On a beaucoup eu de dépenses, mais vous allez retirer de l'argent dans le temps. D'accord? Pour certains de vous, vous avez un nouveau emploi qui vous attend. Waouh! Il y a un vœu qui se réalise. On monte en grade ici. Il y a de la formation dans l'air aussi. Ok, ça marche. Allez. En couple ou en relation. On ne ruse plus. Ou on se fait attraper, puis on ne pourra plus ruser. Mais on arrête ça. À l'envers. Tant mieux. Écoutez. Non, ben, elles sont à l'endroit, mais bon. Tant mieux, parce que c'est des mauvaises cartes. Et on retrouve l'équilibre. Bon. Alors, ici, j'ai un couple qui se calme. J'ai un couple qui discute, qui retrouve l'équilibre. D'accord? Vous êtes passé par des difficultés et tout ça. Et là, il y a un choix qui va être pris de toute façon. Moi, pour moi, certains de vous, il y a le choix de dépasser les problèmes. Peu importe ce que c'est. Alors, il y a quelqu'un aussi qui a essayé de comprendre si l'autre trompait ou pas. C'est croqué. On a fait toute une histoire. Et non, l'autre ne vous trompe pas. D'accord? Vous êtes son amour. D'accord? Le vœu. Et les plaisirs. Les restaurants, les palaces, les sorties, dîner à la maison en tête à tête avec un chandelier, des chandelles. On commande chez un traiteur ou une pizza ou j'en sais rien. Comme vous voulez, on concocte, on va concocter un repas, un menu. Ou ça peut être aussi, on se fait plaisir, on va au spa. Ça peut être tellement de choses. Ensuite, c'est aussi la carte de la sexualité, de la sensualité, du romantisme. Les plaisirs, les désirs reviennent. Tout va bien ici. D'accord? Et il faut essayer d'aller dans ce sens pour arranger. D'accord? Pour arranger, justement. J'ai une personne. Vous avez deux personnes dans votre tête. Ça, c'est un autre cas de figure. D'accord? Vous avez deux personnes en tête et vous savez qu'il va falloir casser avec une, rompre avec une personne, une des deux. Que vous soyez un homme ou une femme. Peu importe, vous avez les deux polarités. Donc, vous adaptez à votre situation. Vous avez deux personnes dans votre vie, dans votre tête, dans votre cœur. Là, il va falloir trancher. Il va falloir choisir. D'accord? On ne peut pas rester comme ça indéfiniment. Moi, j'ai quelqu'un, soit un amant ou une maîtresse qui ne veut plus attendre. J'ai ce cas de figure qui reprend du poil de la force, peut-être par rapport à 2024, qui va le dire. L'amant ou la maîtresse va le dire. C'est soit moi ou ton partenaire ou ta partenaire. Et je veux une évolution. Je veux monter en haut de la tour. Je veux être vu aussi. D'accord? Donc, certains de vous, il y aura un choix à faire ici. Et c'est confus. Les secrets. Oui, les secrets, on peut... Alors, attention, parce que je peux avoir une personne. Il vaut mieux que ce soit vous qui annoncez la tromperie, si c'est le cas, qu'une autre personne, que votre partenaire officiel apprenne ça par la maîtresse ou l'amant, ou une autre personne ou les réseaux. Voilà. Ouh là là, c'est bon. C'est quoi ça? Ah. Alors, j'ai quelqu'un ici. J'ai un autre cas de figure, vu que c'est une générale, c'est logique. J'ai quelqu'un. Le jour où cette personne, elle l'apprend, l'a tromperie, ça sera terminé. Ça va être dur pour cette personne. C'est dur d'être trompée, d'être trahie. Mais ça sera terminé. Elle ira chercher sa chance. Elle coupera, de toute façon, par rapport à ce qu'elle va découvrir comme secret. Et cette personne-là, finalement, va faire la rencontre d'une autre personne. C'est sa destinée, de toute façon. Et puis, ça terminera par un mariage, l'amour et tout ça. C'est une personne qui s'en va, qui met fin, dès qu'elle saura qu'elle est trompée. Il ou elle. Alors, mes célibataires... Voilà. Alors, mes célibataires, vous discutez, vous échangez avec une personne, mais vous ne lui faites pas confiance. Vous êtes très, très prudent et prudente. Est-ce que cette personne, elle est là par profit? Voilà. Différents profits, par intérêt. Donc, est-ce qu'elle est sincère? Est-ce qu'elle est là juste pour me profiter, pour prendre et puis après me jeter? Donc, on va être très, très prudent, prudente. Effectivement, cette personne, elle peut vous mettre dans une certaine illusion. Et pour en sortir, c'est dur. Donc, attention à ça. J'ai un autre cas de figure. On fait la rencontre d'une personne, d'accord? Wow. Ok. On fait la rencontre d'une personne. Tout ça, c'est du pipeau. La personne, elle est là par intérêt. Elle est capable de mentir, de faire des fausses projets, fausses promesses. Cette personne, elle a fait attention. Elle est capable de vous mettre dans cette illusion de romantisme, d'amour, de douceur, de vous dire. Oh, mais c'est la femme ou l'homme dont je rêvais et tout ça. Oh là là, vous allez stopper de toute façon. Donc, faites attention à ça. J'ai un autre cas de figure ici. Ne tombez pas dans le piège d'un ex ou d'une ex. Parce que là, vous rencontrez une belle personne. Vous allez sortir de l'illusion par rapport à un ex ou une ex, d'accord? Et il y a l'harmonie, la tendresse, le romantisme. On est bienveillant l'un envers l'autre avec cette nouvelle personne, nouvel amour. On est très attiré l'un envers l'autre. On est dans le bonheur. Et ça ne plaît pas un monsieur ou madame ex. Donc, faites attention qu'il ne vienne pas mettre la zizanie, justement. Peut-être parce qu'il risque de l'entendre, entendre par une personne ou par votre comportement. Ou alors peut-être des, admettons des, comment dire, on poste des photos, des choses comme ça. Voilà, et du coup, c'est comme ça qu'il ou elle va le savoir. Ça peut être ça aussi, d'accord? Donc, on fait bien attention. Voilà, mes chers amis. Si vous avez besoin, n'hésitez pas pour une consultation avec moi. Un domaine, deux domaines, trois domaines. Le soin ancestral ou bien pour l'année 2024, mois par mois. Voilà, vous avez deux façons. Soit au téléphone, en consultation téléphonique avec moi directement. Ou alors, format vidéo. Vous me faites la commande d'une vidéo. Je l'enregistre, la consultation. Et je vous l'envoie et vous visionnez en privé. Il n'y a que vous qui le voyez. Voilà, tout est sur mon site natinatura.com. Je vous embrasse, portez-vous bien, prenez soin de vous et à bientôt pour d'autres vidéos et bons réveillons.